L'UPA est en train d'organiser une manifestation qui aura lieu le 26 avril. Excellent. C'est sûr que tout est en train de mettre en place. C'est vraiment l'Union des producteurs agricoles qui l'organise. La relève, on va venir manifester avec eux autres assurément parce qu'on s'entraide tous là-dedans et on travaille tous pour la même chose. Donc, c'est vraiment la journée du 26 avril que les agriculteurs, pour ce qui est de la région d'Abitibi-Témiscamingue, vont sortir dans les rues, vont sortir les tracteurs. Puis, je trouve ça vraiment important de noter que l'Abitibi-Témiscamingue a été la première région à faire une manifestation dans les rues. Il y a de ça déjà un an, le 26 avril 2023, on est sortis dans les rues devant les bureaux du député à Rouyn-Noranda pour manifester contre l'inflation, contre la hausse des taux d'intérêt. Et c'était il y a déjà un an. Puis, depuis, beaucoup de choses ont, je vais dire, pas changées parce que la crise s'accentue. Mais c'est juste pour dire qu'on a été les premiers à sortir. Dans le temps, on était sortis juste avec des jouets tracteurs pour dire qu'on n'était plus capables de payer l'essence. Il y avait une grande hausse du prix du diesel. Mais maintenant, on va sortir. Je sais qu'ils vont sortir, ils vont mettre beaucoup d'efforts. Puis, l'UPA, leurs employés travaillent très, très fort à ça pour pouvoir faire sortir les gens en région. Il y aura une grosse manif, mais mot-clic, tout va bien. À la relève agricole, on a décidé, autant que les agriculteurs au niveau de l'union des producteurs agricoles, sortent dans les rues pour manifester. On a décidé de prendre une orientation complémentaire à eux autres puis d'aller sur les réseaux sociaux, puisqu'on sait que c'est aussi une façon d'aller rejoindre M. et Mme Tout-le-Monde. Donc, c'est quelqu'un, Amorissi, qui avait eu cette idée-là brillante juste de prendre un tableau et d'écrire un message d'une réalité qu'on vit, d'utiliser le sarcasme. Le sarcasme, ce qui n'est pas toujours facile à utiliser parce que ce n'est pas toujours facile à trouver, mais c'était une façon pour nous autres, un mouvement pour sensibiliser les gens à la réalité de l'agriculture, aux sacrifices qu'on fait pour le métier, pour nourrir le Québec, pour développer le garde-manger du Québec. Donc, c'est vraiment un mouvement sur les réseaux sociaux pour dénoncer les sacrifices, les défis, les enjeux que l'on vit pour garder l'agriculture sur le territoire.